La raisonnement dimanche de trois navires ukrainiens et la capture de 24 marins de ce pays par la flotte russe en mer d'Azov est un développement préoccupant puisqu'il ouvre théoriquement le risque d'une guerre à grande échelle entre l'Ukraine et la Russie, ce qui serait une catastrophe absolue. C'est le premier affrontement direct entre Kiev et Moscou sur le plan militaire depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Pour autant, il n'y a pas eu de mort et surtout, le risque d'escalade est très limité puisque les risques seraient politiquement et militaires trop grands pour Moscou comme pour Kiev. L'armée ukrainienne n'est pas de taille face à l'armée russe, même si elle s'est dotée d'armes plus modernes récemment. Et Poutine, de son côté, ne tient pas à déclencher de nouvelles sanctions européennes. Son objectif est surtout d'humilier Petro Poroshenko qui fait face à une élection délicate fin mars à l'élection présidentielle et aussi de tester un peu la pusillanimité des Occidentaux et des Européens, profitant notamment de la faiblesse actuellement des dirigeants européens, Merkel, Theresa May avec le Brexit ou Macron avec les Gilets jaunes. Donc il pousse un peu ses pions mais il ne voudra certainement pas aller plus loin. Toutefois, l'histoire montre que parfois des conflits se déclenchent alors que personne ne le voulait. Pour améliorer le rapport de force militaire, la Russie a d'ailleurs installé des batteries de missiles antiaériennes S-400 de Triod Technologies et de facto instaure un blocus pour les navires ukrainiens en mer d'Azov qui ne peuvent plus passer par le détroit de Kertsch qui est pourtant un détroit à statut international. Donc cela montre bien le rapport de force et il est en faveur de la Russie. Kiev a en théorie l'Europe derrière elle puisque les pays européens mais aussi les Etats-Unis ont qualifié les actions de la Russie d'illégale. Toutefois, sur le plan des actes concrets, on ne voit pas grand chose. Et ils ne vont certainement pas donner suite à la demande de Kiev de déployer des navires de l'OTAN dans la mer d'Azov. Bref, les sanctions européennes qui sont discutées depuis deux jours ne seront peut-être pas appliquées rapidement puisque Paris et Berlin les jugent pour l'instant prématurés. Donald Trump, pour sa part, a dit que cette crise était clairement du ressort des Européens et que c'était à eux de la résoudre. Où cela peut-il mener ? Cette crise peut très bien durer et s'enliser à vrai dire, sans développement majeur puisque ce n'est pas le premier incident dans la mer d'Azov. Ce ne sera sans doute pas le dernier puisque maintenant cette mer est en fait de facto russe à cause de la construction d'un pont russe sur le détroit de Kertsch entre la Crimée, qu'elle a annexée, et la Russie. Donc tout navire qui y navigue doit demander un peu l'autorisation en quelque sorte à la Russie. Il y aura donc d'autres incidents, mais il se peut très bien que ce soit le même résultat, c'est-à-dire de l'émotion, mais pas de crise majeure.